J'ai trouvé très intéressant, très concret, c'est vraiment le type de situation qu'on peut retrouver en entreprise. Donc c'est une simulation presque réelle. Le jury nous met à l'aise, donc ça c'est un point important parce qu'ils ne mettent pas de pression. Il y a une très bonne organisation, c'est-à-dire qu'en fait on est bien préparé pour le cas et il nous laisse aussi assez de temps pour préparer le cas, pour participer dans les meilleures conditions. J'ai préféré par rapport à ce site ce matin, parce que je trouvais que ça changeait déjà, ce n'était pas de l'aventure, il n'y avait pas un contrat signé à la fin. Et puis c'est un service que je trouve que c'est plus d'actualité. Le secrétaire, tout d'abord, ça me permet un peu de voir comment ça se passe et sur quoi on est évalué, parce que j'aimerais bien le faire l'année prochaine. Ça permet de défiler un peu ce que les pros attendent de nous, comme moi par exemple, on débarque un peu dans le mur, on ne sait pas trop ce qu'attendent les pros. Et puis pourquoi pas, pour un prochain emploi, partager quelques moments avec eux. Je trouve que c'est une super expérience, on apprend énormément. Je suis assez content de... Pour ma part, ces négociales sont super bien passées. Le temps est quand même assez court, donc il faut aller à l'essentiel assez vite. Et après, c'est que du plaisir et ça s'est vraiment super bien passé. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Le jury est quand même très accueillant et très cordial. Après avoir organisé les négociales, je trouvais normal de venir amener mon soutien en tant que jury et passer de l'autre côté pour se rendre compte du stress et du professionnalisme des étudiants présents aujourd'hui à l'HIDRAC de Nantes. Je suis de recrutement sur Paris et c'est la raison pour laquelle je participe aux négociales dans les différentes écoles à Paris, dont l'HIDRAC. Voilà donc pour la raison à ma participation. Alors ce matin, malheureusement, je n'ai pas trouvé la perle rare, mais je ne désespère pas puisque nous avons l'après-midi encore devant nous et qu'en discutant avec des personnes qui étaient dans d'autres jurys, certaines m'ont dit, moi, il y a la fois que je recruterai tout de suite. Donc je ne désespère pas de trouver la perle rare cet après-midi. Donc je pense qu'il est important également pour les entreprises d'être présentes dans ce type d'événement parce que ça permet effectivement de bien confronter nos besoins avec ce qui est prévu dans les écoles et d'avoir un contact direct avec les potentiels collaborateurs de demain. Je suis Cléo Etaria, je suis responsable de recrutement interne pour le groupe S8, qui est un cabinet de conseil en recrutement. Donc aujourd'hui, nous recherchons activement de nouveaux talents commerciaux, des jeunes diplômés pour rejoindre notre structure. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, nous participons négociales. Le but, c'est de venir à la rencontre des étudiants directement au cœur des universités en devançant un petit peu nos concurrents de manière à créer un lien durable avec eux. Bien entendu, détecter de bons potentiels de vente et par la suite, pouvoir les recontacter et éventuellement les lancer dans un processus de recrutement avec nous s'ils sont intéressés d'avancer au sein de ce type d'activité. Le cas de cet après-midi, beaucoup moins technique que celui de ce matin. Ce matin, nous étions plutôt sur une partie de fidélisation et cet après-midi, nous sommes sur une partie de prospection. J'espère que ce cas nous enverra à l'église. Ce qui concerne mes impressions, donc un peu d'appréhension parce qu'on a vraiment envie de bien faire. Un peu d'appréhension aussi par rapport à l'acheteur, mais je pense que ça va bien se passer et on va faire de notre mieux. Plusieurs candidats sont sortis du lot ce matin. Alors, je ne sais pas au niveau des notes, comment ces personnes ont été départagées puisque là, on n'a pas eu le temps de le voir. Cela étant, les personnes qui sortaient du lot avaient cette aisance naturelle au plan commercial. Il y avait de la convivialité, en même temps de la chaleur dans les échanges. Il y avait du professionnalisme. Il y avait une vraie envie d'avoir une relation commerciale. Donc, une relation gagnant-gagnant entre un acheteur et un vendeur. J'étais vraiment agréablement surprise et impressionnée par la qualité des échanges que nous avons eus ce matin avec les différents candidats.